Musique Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui avec ma rotation make-up de décembre Alors comme d'habitude là je vais vraiment vous faire comme celle que je vous avais fait en octobre et précédemment Juste vous présenter les palettes que j'ai utilisées ce mois-ci donc pour décembre J'ai choisi 10 palettes, donc ce que je vous disais lors de mon bilan du mois de novembre 10 en fait c'est vraiment le bon nombre puisque ça me permet d'utiliser minimum 2 fois chaque palette voire 3 fois Puisque bon en général 30 jours ça fait 3 looks avec Donc vu qu'on est déjà en décembre j'ai commencé déjà à utiliser certaines de ces palettes, pas toutes Aujourd'hui je me suis manquillée avec la Dumbig Avec les bleus, le fard cassé, bon le fait qu'il soit cassé je pense ça joue aussi un peu dessus en termes de chute Il fait beaucoup de chute je trouve Voilà bon ça c'était un petit aparté Donc on va commencer par les palettes, je vais vous les présenter dans l'ordre où elles viennent Alors on va commencer par la Sojaid de Colourpop Alors celle-ci on ne la trouve plus mais je ne l'avais toujours pas testée J'ai mis longtemps à la procurer, voilà comment elle est Elle n'est pas forcément super bien classée Il y a un, il y a deux, ces deux là c'est des palettes pressées Je ne sais pas si vous verrez bien, voilà après elle est très jolie Les couleurs ont vraiment l'air sympa Ça le diamant c'est un super choc Voilà il est comme ceci Celui-là il est le perle aussi, il est très sympa L'aquamarin, très joli bleu Voilà les couleurs Donc voilà une palette qui n'est plus, qui n'existe plus Mais bon il faut quand même que je teste Alors au niveau encore Colourpop j'ai la Blue Moon Celle-ci je l'ai utilisée vendredi Voilà comment elle est C'est vraiment une palette de bleu Avec un très joli celui-là Le, quoi il s'appelle, Taipool Voilà comment il est, très joli Et le Lumi qui est duochrome Bleu duochrome, je ne sais pas si vous le verrez Je l'ai mis à côté là Voilà pour ça Ensuite on va passer Pat McGrath Donc ma dernière c'est la Mothership 5 J'aurais pu tester la 9 Mais bon le tirage au sort a voulu que ce soit la 5 Donc c'est celle-ci Très jolie Après je ferai peut-être une vidéo spécifique sur la 5 Ce qu'on me l'a demandé Voilà avec les fards à effet Mais qui sont super beaux Voilà je vous montre ça Toujours je ne sais pas tout J'ai le Ritualistic rose Comme ceci Hop là Voilà donc ça c'est un quad où il n'y a que des fards à effet Donc du coup Il faut l'utiliser avec forcément une autre palette Voilà je vous les ai mis en bas là C'est ces 3 là Très bien repigmentée aussi Je n'ai pas encore testé celle-là Ça fait En même temps on n'est que le 4 Donc forcément j'en ai testé que 4 pour le moment Ensuite de chez Too Faced J'ai la Natural Nude Alors je pense que celle-ci Du coup elle va être très bien pour faire Les maquillages avec les palettes Où il n'y a que des lumineux Puisque celle-là il y a pas mal de mat quand même Donc voilà vraiment une palette très classique Pour faire des maquillages nudes Plutôt On testera J'ai sorti également la MAC La Sea of Plenty Qui est une mini micro palette Là aussi il n'y a pas énormément de lumineux Donc je pense que ça pourra aider Il y a 1, 2, 3 lumineux Ouais 3 lumineux Ils sont minuscules ces fards-là C'est une micro palette Voilà ça c'est les 3 lumineux Qu'il y a dans cette palette-là Là il y a 5 grammes de produits dedans Donc voilà C'est un peu les palettes La même taille de fards Que les palettes BH Cosmetics Les petites palettes de 16 fards Tout petits C'est un peu le même style Ensuite une palette Eyeshadow Et qui fait tout en fait C'est la Milani Donc voilà Où il y a en fait Bon il y a 3 eyeshadows Donc ça va être vite fait pour les paupières Ensuite L'habit perfect Je vous en ai parlé en début Puisque forcément c'est celle que j'ai utilisée Qui est explosée Au final il m'a remboursé 6 euros Voilà Je suis assez déçue de la marque Enfin Pas vraiment de la marque Mais de leur site en fait De la marque Donc je vous déconseille d'acheter sur leur site Si vous voulez acheter leurs produits Vous pouvez les acheter via d'autres sites Parce que là franchement Le SAV c'est vraiment pas terrible Donc une commande je vous rappelle Expedia en Pologne Ils m'ont l'envoyé Au final arrivé cassé Donc soit je devais la renvoyer Pour en avoir une nouvelle Mais vu le peu de protection qu'ils mettent Je me suis dit non c'est pas la peine Ça a déjà été galère Donc voilà Voilà comment elle est Donc on verra l'usage Et ensuite J'ai ma palette Vive Muse The Muse palette de chez Vive Alors là ça va J'aurais de quoi faire Vu la taille des pannes Au contraire de la MAC On est dans les extrêmes Là on a 3 grammes je crois par pan Oui 3,10 grammes par pan Donc voilà Pareil il y a de quoi faire C'est une palette où il y a quand même Majoritairement des fards Neuf Enfin mat Donc c'est pas mal Ça pourra aller aussi avec Ma Ritualistic Rose Surtout qu'on est un peu dans les mêmes tons Que la palette de Pat McGrath Et pour terminer Ma palette Lightwork 3 De Danessa Mirix Voilà J'ai entendu de tout Sur cette palette Donc on verra l'usage Voilà comment elle est Les couleurs Je vous les avais swatchées Lors du haul Elles sont quand même magnifiques Donc à voir si ça tient Si ça crise Bon ça c'est des paillettes Donc Voilà ça c'est des paillettes Après on a comme le celui-là Le Martian Qui a un fard à reflet Qui est vraiment très beau Donc on va voir Voilà on verra bien Ce que ça va donner On va la tester Et On verra Je croise les doigts Pour ne pas être déçue Donc voilà Pour les palettes Pour les yeux Donc On va passer Et du coup Je vais le faire Ça va être assez rapide Parce que Blush Bronzer Highlight C'est que des palettes Que j'ai prises Donc Tout d'abord Ma palette Hourglass La Ambient Lighting Edit Universe Qui est comme ceci Donc Où il y a Deux blush Un dans les roses Un plutôt dans les Plus foncés On va dire Dans les terracotta Enfin voilà C'est un peu plus dur à voir Un bronzer Un highlight Et une poudre de finition Donc c'est celui-ci Que je vais utiliser Et la Milani Pareil Avec deux blushs Donc un mat Un irisé Un highlight Et un bronzer Donc voilà Voilà Pas de Pas de nouveauté Plus que ça Pour Pour ce mois-ci Donc J'ai pris des palettes Je me suis dit Que c'était pas mal De les tester Et de tester ensemble Donc Comme j'avais pris La Milani Pour Je l'avais choisie Pour les yeux Je me suis dit Bah je vais aussi La prendre pour le visage Et puis la Hourglass J'ai dit Bah tiens Allez hop On va tester celle-ci Comme ça Ça fait Ça fait tout J'ai pas besoin D'avoir 25 000 produits L'avantage C'est si je veux bouger Ou si je veux me maquiller ailleurs C'est facile à emporter Ensuite Au niveau de tout ce qui est Rouge à lèvres Etc J'ai pris un peu Plutôt tout ce qui était gloss Des choses hydratantes Parce qu'avec l'hiver J'ai besoin d'hydratation J'en ai pas pris beaucoup non plus J'ai ressorti mes Colourpop Mes deux Gloss Sailor Moon Et mes deux Mes deux Rouges à lèvres Sailor Moon Donc Les teintes C'est Bunhead Et Usagi Donc c'est ces deux là Qui sont quand même Relativement proches Et les deux gloss Pareil Ils sont quand même Assez proches Et là Sailor Moon Et Moon Tiara Donc voilà Ça C'est les Colourpop Ensuite J'ai repris Les deux gloss Kiko Le rouge Et le L'orange Deux C'est des gloss aussi Je crois J'arrive pas à lire De chez Lancome J'ai Je sais plus comment Ils s'appellent Ces trucs là C'est écrit tout petit Donc Ouais Je pense que C'est des C'est pas des gloss C'est des rouges à lèvres Un peu Métallisés Mais qui sont quand même Qui sont entre le gloss Et le rouge à lèvres Métallisé Donc Je vais vous faire des swatchs Je vais vous montrer Je les avais acheté Il y a un moment Et du coup Je me suis dit Bah tiens On va les utiliser Voilà comment ils sont J'aime beaucoup les couleurs Très sympa Et Pour finir J'ai sorti Trois crayons à lèvres De chez Yves Rocher Ils sont super confortables Ceux là C'est celui que je porte aujourd'hui Je porte le pour aujourd'hui Donc Très confortable Crayons à lèvres éclats Et j'en ai trois Donc Le rose sorbet Le pourpre lumineux Et le dernier C'est le Parfait rose clair Donc Voilà les trois Que j'ai rajouté Dans ma rotation Donc Vous voyez C'est une rotation Au niveau Rouge à lèvres J'ai fait Assez Il y a deux rouges à lèvres Au final Après c'est tout des gloss Ou des Quelque chose de nourrissant J'avais Avec le froid Là j'ai vraiment les lèvres Trop desséchées Donc il me fallait vraiment Quelque chose de plus hydratant Et voilà Dans ma rotation J'ai dit Bah tiens On va repartir là dessus C'est un peu compliqué Des fois de savoir Qu'est-ce qu'on va utiliser Etc C'est vrai que j'en ai Beaucoup des rouges à lèvres Donc J'essaie d'en changer régulièrement Voilà pour ça C'était donc Une petite vidéo Pour vous présenter Ce que je vais utiliser Ce mois-ci A la fin du mois Comme d'hab Je vous dirai Ce que j'en ai passé Enfin Ce sera peut-être en janvier Parce que là Avec les fêtes et tout Je ne sais pas trop Je vous préviens déjà Il y aura peut-être Moins Voir pas de vidéos Pendant les 15 jours De vacances Parce que J'ai du monde à la maison J'ai des vacances aussi Mais je vais m'occuper des enfants Parce que les enfants Forcément Ils n'ont pas de nounou Pas d'école Donc Je vais être Accaparée par autre chose Donc c'est possible Que les 15 jours des fêtes Ce soit Une période off Donc si j'ai le temps De faire des vidéos Et de les monter Et de les poster Et de les programmer à l'avance Il y aura des vidéos Sinon il risque de ne pas Y en avoir Donc On se retrouvera à ce moment-là En début d'année prochaine Voilà Allez je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Et n'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Allez ciao ciao